... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Le corps de Christ était mobilisé autour d'un événement majeur, la Grande Nuit du Carnage, organisée par le Centre Mondial Chequina, sous le thème « Comment basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire ? » Une rencontre qui a connu un engouement des grands jours au regard de l'illustre invité de cette nuit, l'apôtre des Nations, Léopold Mutombo Calombo, le récit d'Inès Gungamombo. Ce sont des centaines de personnes qui ont pris part à la Grande Nuit du Carnage avec pour thème central « Comment basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire ? » Des hommes et des femmes déterminés en découdre avec les puissances des ténèbres qui tapissent dans l'ombre, avec pour objectif de saper la stabilité de notre pays à tous les niveaux que ce soit. Mais au cours de cette rencontre, la débandade était grande dans le camp de l'ennemi. Les femmes déterminées par le plus fort que ça, répète après-moi, les ténèbres désarmées, de toutes les forces maléfiques, qui opèrent, depuis le deuxième ciel, au déçu du campord, soi-pombat décevateur, par le feu, 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 le feu. Par le peuple ! L'apôtre des Nations, Léopold Moutambu Calumbo a encouragé l'assistance à rentrer dans le basculement dans la mesure où Dieu s'est choisi un homme. L'impactation des serviteurs de Dieu, l'exercice du ministère était au rendez-vous. Pour être délivré, pour écouter la parole, et pour être exaucé, si tu es là, tu montres la main au Seigneur, afin de s'accomplir cette parole. Ils sont venus de partout, et partout, et donc, si tu commences à dire au Seigneur, je suis sorti de mon quartier, parce que j'ai vu l'invitation, je suis venu à ce lieu, parce que je t'ai localisé dans cette adresse, je suis venu à ce lieu, pour que tu me rencontres, quelles que soient les raisons, quelles que soient l'invitation, sont les mêmes à ce lieu, mais le numéro un, c'est Jésus de Nazareth, qui a voulu que tu mettes tes pieds à celui, qui a voulu que tu mettes tes pieds à celui, qui a voulu que tu mettes tes pieds à celui, chanteur, singer, pasteur, pastor, n'importe quelle personne, qui a voulu que tu n'es pas ici par hasard, tu n'es pas ici par hasard, tu n'es pas ici par hasard, et moi je ne suis pas déplacé par hasard, et I didn't come here by an accident, ici les clivages d'appartenances religieuses et différentielles ont été bannis, pour regarder dans la même direction, afin de recommander le Gabon entre les mains de l'éternel, une rencontre qui a connu un franc succès à la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Et au sortir de cette rencontre, plusieurs serviteurs de Dieu se sont exprimés, tout en rendant gloire à Dieu pour son action manifeste, pour ses moments d'édification et de partage. C'est plutôt un sentiment de forte émotion, de grande émotion, émotion pour la simple raison que de plus en plus, les hommes de Dieu et le corps tout entier, le corps de Christ je veux dire, s'approprient cette vision, laquelle porte essentiellement autour du fait pour nous, de rappeler au Seigneur le souvenir de notre pays. Nous l'avons déjà dit et nous ne cesserons de le dire, le bien que nous avons en commun c'est le Gabon, et nous avons la responsabilité de tout faire pour que ce Gabon connaisse un avenir meilleur. Le sentiment est également un sentiment de satisfaction, parce que non seulement les différentes prestations qui pour une fois sont venues embellir et décorer la nuit, mais surtout, surtout, la qualité du message qui a été porté par cet homme de Dieu hors pair, l'apôtre Léopold Mutombo Calombo. Nous voulons bénir le Seigneur, vraiment un coup de chapeau pour la qualité du message, pour l'atmosphère qui a prévalu, pour toute cette démonstration de puissance, laquelle a eu pour effet, et les délivrances et les guérisons, je crois que ce dimanche, ceux qui auront le privilège de nous visiter du côté du quartier général du Centre mondial Chekina, auront l'occasion d'entendre des témoignages de ce que Dieu a fait. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, venez, nous vous attendons. Je crois que c'est un thème révélateur, parce qu'il faut passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, et je crois que c'est un sentiment de joie, parce que je crois que j'ai reçu de ma part beaucoup de choses, et surtout la qualité de l'enseignement de l'homme de Dieu m'a fait beaucoup de bien, et je crois que ma vie et mon ministère a basculé de l'ordinaire à l'extraordinaire. Je crois que la Bible déclare que c'est le fait qu'Église le fait. Il est important d'écouter les autres, et il est important aussi d'expérimenter le ministère des autres, et surtout des dévancés, et comme le révérend apôtre Léopold, qui nous a fait du bien, et qui a beaucoup d'expérience dans le ministère, j'invite cette jeune génération à ne pas hésiter, à s'approprier ces occasions, et puis à se connecter à ces grands hommes de Dieu. Avec beaucoup d'humilité, nous pouvons recevoir beaucoup de choses. Je suis ravie, satisfaite, à un point indescriptible. Je l'avais dit dans la prière, que cette nuit de carnage ne sera pas une nuit de plus, mais ce sera une nuit exceptionnelle. Et je crois que ceux qui ont des oreilles, des yeux, et le cœur spirituel, l'ont expérimenté depuis l'hôtel boulevard jusqu'au palais des sports, ici. La parole était au point, et notre orateur principal, Léopold Mutombo, nous a amenés dans une dimension prophétique incroyable. Et ce que j'ai retenu, qui m'a vraiment touché, c'est d'éviter l'auto-satisfaction par rapport aux serviteurs de Dieu. Les querelles de leadership, des pasteurs, et tout ce monde-là, n'a rien produit. Ça n'a fait que faire en sorte que le corps de Christ ne soit plus respecté. il a dit, si la haine n'a rien produit, essayons l'amour. C'est ce message que j'envoie à tous ceux qui sont nés de nouveau, parce qu'il est écrit dans 1 Corinthien 13, que nous pouvons tout avoir. Nous pouvons avoir la foi qui déplace les montagnes. Nous pouvons même avoir le cœur pour brûler tout notre corps pour les autres. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes des véritables tonneaux vides. Que l'amour de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, nous envahisse, parce que c'est avec cet amour que ce Gabon, que le diable veut rattraper, alors qu'il n'en a pas le pouvoir, va redevenir ce pays de concorde, de paix, parce que c'est écrit. Et je sais que le Gabon est visité par le ciel, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que le Gabon rentre dans sa destinée prophétique. Et c'est vous et moi qui allons faire cela. Rien à voir avec ce qui précède. Dans le cadre de ces activités, Raymond Placide Ndongmeyo était du côté de derrière l'hôpital de Mélène pour échanger avec les populations. Mission expliquer le bien fondé des mesures dites d'austérité prises par le gouvernement. Euphrem Biogo-Ezzo. Les populations des quartiers derrière l'hôpital de Mélène étaient à l'honneur de la caravane initiée par Raymond Placide Ndongmeyo, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge du suivi des actes du dialogue sans langue de bois. Celles-ci ont notamment exprimé leur joie de recevoir en ces lieux un commis de l'État aussitôt installé après les salutations d'usage. L'homme est tout de suite soumis à un chapelet de revendications, dont deux principalement ont attiré notre attention. l'état piteux de la route et le sans-péternel problème lié à l'insécurité dont les populations font face, sujet à de nombreux cas de braquage. Ils souhaitent vivement l'apport des rhumes placides d'Oméyo. Monsieur le ministre et la délégation qui vous accompagne, les populations de Mélène vous souhaitent la bienvenue. Monsieur le ministre, dans le cadre de votre tournée interquartier, les populations de Mélène, Rai, Vietnam, Bixangon, Amiens, en honneur de vous recevoir dans un cadre convivial. Et je l'espère, adhérerons à votre projet d'offre politique si et seulement si vous preniez en compte nos déliances, lesquelles sont essentiellement axées sur le cadre de vie. Nous, populations de Mélène, subissons chaque jour le calvaire de routes défoncées du braquage des pénuries d'eau et d'électricité. L'occasion ici ne s'y est pas à cet exercice de requête, mais nous voulons de prime abord que vous sachiez nos réalités sociales. Monsieur Placide, Raymond d'Oméyo, les populations de Mélène, par ma voix, vous disent merci pour votre disponibilité. Comme partout ailleurs où il est passé, dans le cadre des dites rencontres citoyennes, la question sur les nouvelles mesures gouvernementales n'a pas été exemptée. On vient de rentrer dans un trou, mais il faut en sortir, il ne faut pas y rester. Quand les choses vont mal, le Gabon va très mal. Nous sommes dit si ça continue comme ça, notre pays va connaître peut-être avec les autres la dévaluation. Pour les jeunes, c'est ça parce que c'est, nous avons connu la dévaluation. La veille, vous aviez un million en compte, le lendemain, par dévaluation, mais ça ne fait que 500 000 francs. Ce sont des choses extrêmement graves. Il y en a qui rigolent avec. C'est pourquoi je voudrais vous remercier. Vous qui êtes ici présents tous, qui savez que l'on ne peut pas rigoler avec ce genre de choses. occasion pour lui de remobiliser les troupes vers d'autres débouchés susceptibles de créer de l'emploi car seule la fonction publique n'est plus en même d'offrir les canaux de réussite. La fonction publique ne peut plus être le seul ouvrayeur d'emploi. Ça se faisait à l'époque où nous sortions de, 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 j'allais dire de la colonisation. Et pendant tout ce temps, nous n'avions pas assez de cadres. Donc la fonction publique voulait faire son plein. Mais elle a fait son plein. Elle a même dépassé le plein. Ce n'est pas la fonction publique dans un pays qui fait le développement, qui fait la valeur ajoutée, qui relance l'économie. C'est le privé. En société, en profession libérale, comme vous voulez. Regardez l'autre pays. Ce sont les sociétés, les entreprises qui embauchent les gens. Les PME et autres. Pour que cela se passe bien, il faut qu'il y ait une relance de l'économie. Et la relance de l'économie suppose qu'on paye les dettes, qu'on paye les entreprises. Parce qu'une entreprise qui n'est pas payée ne peut pas embaucher. Il faut de l'argent pour que cette entreprise soit payée, pour qu'il y ait la relance économique et pour qu'il y ait création d'emplois. Les jeunes, c'est comme ça que vous trouverez du travail. Le dernier exercice auquel s'est prêté le caravanier aura été le jeu de questions-réponses avec le public. Hors de nos frontières, en signant le 9 juillet à Asmara une déclaration de réconciliation, l'Ethiopie et l'Erythrée ont ouvert de nouvelles perspectives qui profitent à toute la région et libèrent son potentiel économique. Presse internationale. Le vol 312 d'Ethiopian Airlines est prêt pour l'embarquement. Cela fait 20 ans que ces passagers attendent la réouverture d'un vol commercial entre les capitales éthiopiennes et érythréennes. Pour célébrer l'occasion, rose et champagne pour tout le monde. Le géant des airs africains proposera au moins un vol aller-retour quotidien entre Addis Abeba et Asmara à partir de ce jeudi. Cela prendra une heure et demie et il faudra débourser environ 300 euros pour réserver son siège. Aujourd'hui, l'avion est plein, un deuxième vol les mêmes programmés 15 minutes plus tard. Cette journée est un événement unique dans l'histoire de l'Ethiopie et de l'Erythrée. La frontière a été fermée pendant les 20 dernières années. Aucune relation, aucun lien. Nous avons assez payé le prix. Cette liaison aérienne fait suite à une série de rapprochements entre deux pays frères ennemis. L'Erythrée est une ancienne province d'Ethiopie indépendante depuis 1993 après 30 ans de guerre. Le mois dernier, le nouveau Premier ministre éthiopien a accepté un règlement du conflit frontalier proposé en 2002 et il y a deux semaines, les deux présidents ont signé une déclaration pour mettre fin officiellement à 20 ans d'état de guerre. L'espoir des populations est maintenant de voir se développer de solides relations économiques. Des inondations importantes provoquées par de fortes pluies ont frappé jeudi le sud de la France. De centaines de personnes ont été évacuées. Un septuage généralement a été également porté disparu. Ils ont pu passer la nuit au sec dans la salle des fêtes. 184 personnes, des touristes principalement, qui ont échappé à la montée des eaux. Notre camping a été complètement balayé. Toutes les tentes, les camping-cars, les caravanes. Oui, nous sommes contents d'avoir pu nous en tirer. Jeudi matin, vers 10h, un déluge s'abat sur ce camping. Très vite, le petit ruisseau se transforme en torrent avec un courant puissant qui emporte tout sur son passage. L'eau monte jusqu'à 2 mètres par endroit. Ce terrain était occupé par des Allemands, donc une centaine d'enfants venus en colonie de vacances. Tous ont eu très peur. Ce matin, il a commencé à pleuvoir très fort et puis tout d'un coup, une énorme vague nous est tombée dessus. Ça a tout inondé. Une catastrophe. Sur place, les secours mettent un nain les campeurs à l'abri. Certains s'étaient réfugiés dans les arbres. Toute la journée, les pompiers ont arpenté la zone à la recherche d'éventuelles disparues. C'est une levée de doutes pour éventuellement savoir s'il y avait une victime qui n'ait pas été comptabilisée. Donc, il faut vraiment lever tous les doutes d'une victime au potentiel. Deux hélicoptères ont participé aux recherches et 10 personnes ont dû être hospitalisées pour des blessures légères. Un encadrant de la colonie âgée de 75 ans est toujours porté disparu. Sa caravane a été emportée par les flots. Et puis, un mot de sport dans cette édition d'Information Les Assises pour une nouvelle vision du sport national ont été lancées par le Premier ministre chef du gouvernement Emmanuel Issozengonde. Pendant quatre jours, les acteurs du sport national auront pour mission de trouver les mécanismes afin d'améliorer les résultats dans les grandes compétitions. Le récit d'Ulrich Simaela. Je souhaite un succès à vos travaux et déclare ouvert le séminaire interministériel. Le séminaire interministériel sur la tonicité du sport national a été lancé par le Premier ministre chef du gouvernement en présence des ministres de tutelle, d'autres membres du gouvernement et de plusieurs sportifs. Le Cap Estéreas a été choisi pour habiliter ces assises qui s'inscrivent sur le plan stratégie pour le développement du sport au Gabon initié par les plus hautes autorités de la République. Trois allocutions ont été prononcées. D'abord, l'allocution du ministre en charge des sports, puis celle du président du comité national olympique et enfin, l'allocution d'ouverture des travaux du Premier ministre chef du gouvernement Emmanuel Issoce Ngoné. Pour sa part, le ministre des sports dans son intervention a présenté d'une manière succincte les différentes démarches entreprises depuis qu'il est à la tête du ministère des sports, ceci en collaboration avec les responsables des disciplines sportives et associations. Ces consultations qui se résument par un constat amer. Madame la ministre déliquée et moi-même entrée de toute l'administration afin de tenter de comprendre la situation du sport dans notre pays aujourd'hui et de questionner les acteurs représentés par le comité national olympique et les fédérations sportives. Les interrogés sur la meilleure lecture qu'il convient de faire des enjeux du moment et des pistes de sélection à envisager. Des deux tours d'échange que nous avons eus et qui ont duré sur plusieurs semaines. Il y a apparu un constat simple mais amer. Le sport national est malade. Il est malade de sa provenance qui manque de visibilité et de lignes électrices. Il est malade de son organisation et de son mode de financement. Il est malade d'une absence quasi totale de politique de formation et d'encadrement sportif. Il est malade d'un encadrement technique pas toujours à la hauteur des attentes des sportifs et des populations. Le président du comité national olympique a débuté son intervention en rendant hommage aux 13 jeunes attélèques qui ont valablement représenté le Gabon aux derniers Jeux africains de la jeunesse en Algérie. Léon Folquet a exhorté le gouvernement à mettre plus d'accent sur la formation car c'est par là qu'on dénichera les futurs champions. Cette jeune fille on l'a eu elle avait 13 ans et nous l'avons voyée au Kenya en centre le tennis très haut niveau reconnu par la Fédération internationale et voilà le prix obtenu. Voilà et je pense que ce travail on devrait le construire on devrait multiplier ce type de coopération pour que dans les autres disciplines individuelles on puisse avoir plus de croissance dans le travail que nous engageons tous les jours. Monsieur le Premier ministre un petit rappel je profite de la présence et c'est un ancien président fédéral il en est le même pour Anthony Obama il a été découvert dans une compétition à brûlard et c'était là qu'on a découvert cette pépite on a fait un grand talent donc vous voyez c'est très important. Enfin le chef du gouvernement Emmanuel Isso Sengonde a tracé la présomption du sport dans une nation car il touche la sensibilité de toutes les couches sociales. Vos réflexions doivent être à la hauteur des actes sur les guênes et doivent déboucher sur des conclusions pertinentes susceptibles d'impacter positivement les performances de nos sportifs. L'objectif recherché est d'offrir à nos athlètes un environnement et un entrainement et un accompagnement qui puissent les motiver à se surpasser. En sport aujourd'hui prenons le bon acquis contrairement à ce que disait bien le couverture l'essentiel n'est plus seulement de n'est plus seulement de participer. Notre pays notamment dispose d'atouts incommensurables pour figurer parmi les grandes nations sportives de notre continent voire du monde. L'exposé sur le développement du sport au Gabon depuis l'indépendance a été fait par le directeur du sport du haut niveau en suite la présentation de la délégation gabonaise qui a pris part aux Jeux africains de la jeunesse et des médaillés a donné une couleur particulière à cette cérémonie. Le premier ministre a eu à féliciter au nom du gouvernement l'ensemble de la délégation tout en exhortant que les résultats apportés servent d'éléments de motivation pour d'autres. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par l'installation du bureau du séminaire par le ministre des Sports. Ce bureau est composé d'un président de deux vice-présidents et de deux assesseurs. Les travaux du dit séminaire prendront fin le mardi 14 août. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette édition d'informations réalisées par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi mais surtout merci de votre fidélité.